Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure. On a une chance normale aujourd'hui, demain ce sera de la neige et regardons un peu les conseils. Alors, est-ce que vous avez trouvé des graines d'arbres en coupant du bois ? Vous pouvez les planter dans le sol et un nouvel arbre poussera. Faites preuve de créativité. Allez, regardons un peu s'il y a l'anniversaire de quelqu'un d'intéressant. Ah oui, c'est la fête des glaces aujourd'hui. D'accord, bah c'est très bien parce que j'avais prévu en fait d'augmenter notre nombre de bocals. Et malheureusement, si on veut faire ça, on est obligé d'aller chez Robin et comme c'est fermé, bah c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc là, on va faire ça. On va essayer de remplir les tonneaux qui manquent. Voilà. Et puis on va les descendre dans la mine en espérant avoir un peu de charbon et des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai mal compté le nombre de bocals qu'il me fallait. Il me faut genre 600... Bon, 600 ça me paraît quand même un peu beaucoup, donc je ne sais pas où est-ce que j'ai foiré mes calculs, mais en tout cas je les ai foirés. Donc du coup, on a perdu du temps. On a toujours le temps de faire 40 milliards de bocals, mais ça va prendre un petit peu de transformation, d'achat de bois, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on va essayer de se vider. Si on arrive à trouver un emplacement pour ces items, qu'est-ce qu'on a sur nous ? On a les moules. Donc les moules, comme ça on ne peut pas les manger. Mais du coup, si on transforme ça en sashimi, on a une source d'énergie. Donc c'est vraiment pas mal de récupérer ça dans la plage de l'autre île. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des allers-retours régulièrement pour récupérer ça. J'aurais dû déposer le gingembre aussi, mais on a besoin de bois dur pour transformer ça. Donc on a besoin de ça, on a besoin de dents de dragon. Je ne sais pas si on l'avait trouvé. On l'avait trouvé quelque part, mais je ne sais plus où. Ça doit être dans notre coffre qui est peut-être sur l'autre île. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas chercher ça pendant des heures, je vous avoue. On va déposer cet anneau-ci. Et on va voir si on peut prendre les essences solaires pour faire des bombes. Et un petit peu d'or. Peut-être un petit peu d'argent. On va faire les bombes noires. On a quand même 26 bombes noires, donc on est bien. On est bien, on n'a pas besoin de plus. Je pense qu'on est prêt à partir. Alors j'ai juste besoin de stocker ce délicieux caramol qui est là. Allez, on va mettre le caramol ici. On a du houblon pour nous soigner. On a notre café. On a les explosifs qui sont là. Nos échelles qui sont ici. Les pierres qui sont là. Et les délicieuses bombes. Ah ok, l'arroseur est de trop, mais ce n'est pas grave. On ramassera les fleurs qui sont arrivées à maturité demain. On prend ça. Et on prend ça. Je pense qu'on est bon. On n'a pas besoin d'aller voir les animaux. Si on passe chez Robin, on va déplacer le poulailler et la grange ici. De cette manière là, ça nous permettra d'avoir une moins grande distance à parcourir. Si on veut aller voir les animaux. Mon dieu, nos trucs épicés. Pinaise. Nos anguilles épicées arrivent à leur fin. Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une mine. Donc du coup, je suis motivé. Jusqu'à ce qu'on commence. Et puis après, je vais être démotivé. Allez. En plus, aujourd'hui, c'est lundi. On aurait pu aller voir la quête. Oh, regardez ça. Il y a un diamant. On va prendre le diamant. Donc là, à chaque fois que l'ennemi mourrait, il devrait se passer ça. Parce qu'on a une bonne combinaison d'anneaux. Nous avons l'anneau de chance avec l'anneau en iridium. Et l'anneau de chance avec l'anneau explosif. Bref, donc du coup, chaque cible est une bombe sur pattes. Quand il va y avoir plein de pierres à un endroit, ça va être génial. Ok, c'est toujours ça. On a une chance normale, je précise. Donc c'est déjà pas mal qu'on ait eu genre trois échelles. Ok, il n'y a pas d'ennemis sur cet étage. Bonus de chance pour trouver une échelle magnifique. Mon dieu. On se fait un petit peu avoir comme ça. Alors les slimes, j'aimerais bien qu'elles se regroupent. Oh, regardez. Ah, d'accord. Je pensais que le compte des slimes était arrivé à... Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Mais regardez tous ces trucs, si c'est pas génial. Des lingots, des machins. On est content. Bah non, mec. Je ne vais pas te laisser en vie. Il ne reste plus que toi. C'est bizarre qu'on n'ait eu aucune échelle. Ok, une petite bombe ici peut-être. Il y a plein de rochers à côté. Oh, punaise. En plus, on a l'effet magnétique de la bague. Évidemment que c'est génial. Alors, une petite bombe ici. Ok, on a une échelle. On se barre. Tac, 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 tac. Et une échelle. Non, ça ne marche pas. La prochaine fois, ça marchera. Une échelle. Bon, je peux dire une échelle partout jusqu'à ce qu'on en ait une. Et du coup, je pourrais dire... Ah ah, je savais que c'était une échelle. Eh oui, c'est le talent. Tu me mourrais, s'il te plaît. Alors, tous ces ennemis qui sont là, c'est incroyable. En même temps, ils sont chez eux. Donc, ils ont le droit de se reproduire. Alors, je pense qu'on va utiliser une échelle à nous. Parce que là, j'ai du mal à en trouver. Le niveau des cadeaux, il n'y en a pas beaucoup. Ok, on a trouvé un trou. On est une échelle. Zut, 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 zut. Ah, man. Ok. On est surtout là pour le minerai. Même si j'ai envie de tuer les slimes. D'ailleurs, comme on n'a pas la bague en slime, forcément, on n'a pas la meilleure combinaison. Combinaison de bagues. Parce que la bague de slime est vraiment utile. Surtout que... Si on la combine, par exemple, à la bague du vampire, toutes les slimes nous régénèrent. Ça, on en avait déjà parlé. C'est une bonne combinaison. Oui niveau, d'accord. C'est pas mal. Ah, il y a eu une bombe. On essaie de récupérer ça. Dans la mine du volcan, les slimes font encore plus mal. Donc c'est quelque chose. Alors, ça c'est un ennemi ou pas ? Non. Ok. Notre premier... Boom. Notre premier minerai d'irriguement. Enfin, nos quatre premiers. Boom. Boom. Et boom. C'est Dino. Je suis... En train de me suicider. Vous savez quoi ? Je vais partir d'ici. Parce que... On va peut-être utiliser une bombe ici. On utilisera notre propre échelle. Parce que... Ok. Envahi par les monstres. On perd pas notre temps. Ah zut, j'ai plus de café. Alors ici, une petite bombe. Ah ! Une petite émeraude qui se balade ici et là. Ça, c'est un ennemi. Mais il nous donne du bagnet. Parce qu'on était un petit peu... En rate de bagnet. Donc on est content. Est-ce que tu peux me donner une bag de la chance ? Parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai fusionné deux des trois bagues. Et d'ailleurs, on n'a plus retrouvé aucune bague. De la chance. On les a trouvées dans la première saison. Et puis c'est tout. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si on a un jour de chance maximum. Essayer de voir si on peut obtenir une bague. Quitte à refaire le jour. Pour reprendre notre aventure. Mais c'est juste pour montrer comment... Ça. Mais j'ai pas la soupe. J'ai pas la soupe à la citrouille. J'ai pas la recette. Alors, nous sommes à quel étage ? Nous sommes à l'étage 37. Ok, il est 13h. Ah bah viens avec moi. Voilà, l'iridium est là. Donc on est content. Faudrait tuer les ennemis près des morceaux d'iridium. Pas de charbon. Et donne-moi une recette. Enfin, de la nourriture plutôt. Ok. Ah zut, encore. Et bon, c'est le seul filon d'iridium qu'on a. Donc on va pas cracher dessus. Comme si on a eu un lingot tout à l'heure. Nice. Allez, petit soin. Il nous reste encore 36 secondes sur... Bah, je vais peut-être pas me remplir le ventre. Vu que l'anguille épicée va bientôt disparaître. Ok, on va chercher les cadeaux. Avec une bombe. Est-ce que y'a de l'iridium ici ? Ok, on a même pas besoin d'aller là-bas. On a une échelle. Oh, un cadeau. Va chez ta sœur. Non, je... C'est horrible comme cadeau. C'est horrible. Mais on va le prendre quand même. Parce qu'on a pas de reste. Donc là, on va manger une anguille épicée. Vu que notre effet disparaît petit à petit. Comme ça. Ok, on a pas d'iridium. On continue. Alors toi, tu veux mourir. Donne-moi une échelle. Le plus tôt possible. Oh, deux bras. On y est, on y est. Peut-être même mieux qu'un diamant ici. Deux diamants. Si c'est pas génial. Regardez, ça, je suis obligé. De faire le jeu de la table avec lui. Là, ça s'appelle le jeu de la pierre. Wow. Je prends l'échelle. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Une bombe. Une bombe ici. Une bombe là. Que des ennemis. Que des ennemis. C'est pas grave. Ici, pour l'échelle. On va prendre ici. Ça. Et ça. Et on va manger un petit bout. Oh, on a même une cuillère. Une cuillère préhistorique. Alors lui. On a un petit baignet. Ça fait plaisir. Ou un trou directement. Pinaise. On va prendre juste l'iridium qui est là. Ok. Non, ça va. La descente est vraiment honnête. Là, il n'y a pas beaucoup de pierre ensemble. Donc on va voir si on peut réunir ces momies. Mais non, tu vas pouvoir passer derrière moi, mec. Voilà. On va mettre une bombe ici. On va prendre un café. On va prendre le tissu aussi, si on a de la place. Non. Et ça sort. Non, c'est pas grave. Je suis sur la mauvaise ligne, en fait. C'est pour ça. Non, 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 non. Ce charbon est... Oula. Ça coûte cher, ce charbon. C'est 100 pièces d'or, le charbon. Waouh. Ah, c'est la fête aux diamants. On va mettre une bombe rouge ici, en espérant que ça touche le tout. Mais, c'est vraiment... Ok, je vais prendre des dégâts. Des dégâts. Ok. Ah, alors on va aller dans l'autre direction. J'ai encore les frames d'invisibilité. D'in... Vulnérabilité, plutôt. Prends mon arme, et je le dégomme. Et je le dégomme. Bon, ici. Merci beaucoup. Allez. Vu que tu m'as mis cher, tant que tu meurs. On a même pas eu un plat avec ça. Mon dieu. Il prend un peu de dégâts. Par exemple, lui, il a pris 19 de dégâts. Oh, une note secrète. Ça vaut la peine de lire, ça. Qu'est-ce qu'on a ? À partir de là, tu peux prendre ce chemin-là. Je ne sais pas c'est quoi le... Le trésor caché de cette maison-là. Mais c'est la maison d'Emily, je pense. Avec le petit soleil. C'est pas mal. Mais non, mais il y a plein de choses à faire dans le jeu. Il y a vraiment plein de choses à faire. Ok, on a passé le 50 depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a vu... Vite. C'est pour ça qu'on a vu les chauves-souris violettes. Donc, allez, vas-y, trouve-moi une échelle, vite. Sinon, je prends... Ah là là, les niveaux en spirale qu'on n'a jamais vus. Peut-être une ou deux fois à tout casser. En enchantant sa pioche, il y a moyen de faire en sorte que... Alors, je ne sais pas... Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On peut faire en sorte de ne pas utiliser d'énergie quand on utilise la pioche. Et le fait de ne pas utiliser d'énergie, c'est un effet qui est commun à tous les outils. Donc, par exemple, arroser sans utiliser d'énergie. Ça, comme enchantement, ce n'est vraiment pas celui que je vous conseillerais. Parce qu'il ne sert à rien, celui-là. L'énergie n'est pas un problème dans le jeu. Normalement, vous n'avez plus de soucis d'énergie à partir du milieu de la deuxième saison, si on veut. Donc, ce n'est pas à la fin du jeu où vous allez vous dire... Oh ! Heureusement que la pioche n'utilise pas d'énergie. Sans quoi, je vais m'évanouir de... De manque d'énergie, quoi. Allez, viens. Mon dieu ! C'est quoi ce... C'est quoi ce gangbang, là ? Punaise ! Laissez-moi respirer ! Ok, pas d'échelle. Ah, peut-être bombe ici. Voilà. On réunit les deux ici. On a une échelle, mais on veut quand même les tuer, parce qu'on est comme ça, nous. Nice. Ok. Il est 21h10. Alors, est-ce qu'on va avoir... Oh, mon dieu, regardez ces trous ! Je suis naze. Trois trous pour descendre de trois niveaux. Allez, je vais. Ok. Pourquoi ils n'apparaissent pas ici ? Et pourquoi est-ce qu'ils ne meurent pas ici, surtout ? Donc là, on revient. On prend un autre trou. Par contre, quand on vient ici, un jour de chance... Ouais, zéro trou. Allez, casse-toi. Donc, c'est là où les bombes deviennent intéressantes, parce que... On a beaucoup plus d'Iridium qui se baladent. Alors, on fait attention à ne pas prendre l'échelle, s'il te plaît. Donc là, je mange pendant, et on s'équipe. Repousser les ennemis. Et on prend l'échelle. Parce que deux minerais d'Iridium, côte à côte, c'est une bombe. Il vaut utiliser une bombe, en tout cas. Tac. On cherche, on cherche. Blocage. Je prends super cher, on va faire ça. Gros soin. Un autre soin. Ok. Non, mais laissez-moi tranquille. C'est plus facile d'utiliser les chauves-souris comme des bombes, plutôt que les serpents, parce que les serpents reculent énormément quand on les tape. Alors que c'est pas le cas des chauves-souris. On va se soigner. Regardez, c'est ce gisement d'or qui est là. C'est incroyable. Mais pas vraiment, en fait. Voilà. On peut pas avoir d'échelle, là. Il y a eu une échelle ou pas ? Parce que... Avec tous ces morts... Voilà, voilà l'échelle. Ok, un autre cadeau. Qu'est-ce que tu vas me donner le jeu ? Un truc dégueulasse ? Bah, va acheter ta soeur. J'ai assez de turban, comme ça. Bah, du coup, toi, je vais te jeter, parce que ça, c'est une bonne source d'énergie. Ah oui, j'ai récupéré le turban. C'est peut-être un trou ici ? Non ? Ok. Bon, je devrais pas cracher sur ça. Mais non, mais les deux anneaux, il n'y a pas à déconner. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment trop bien, les deux anneaux. Là, par contre, on n'a plus de chance, donc je sais pas si je mangeais un bout. Non, vous savez quoi ? On va y aller doucement. On va y aller doucement, on est bien. On a eu combien d'iridium ? Oh ! Délicieux d'iridium. On a eu 95 morceaux d'iridium. Franchement, c'est une bonne descente. C'est une bonne descente. On peut même mettre la bague du cambrioleur. Pour les derniers ennemis. Mais peut-être qu'un café ne serait pas superflu, parce que... La vitesse à laquelle je me déplace est assez... C'est tout ? Bon, bah, ok. Oh ! Délicieux d'iridium. Ok. Et j'espère qu'on a du délicieux... Nice. Du délicieux charbon. Ça, c'est bien. Cassez-vous ! Alors, la bague du cambrioleur... Non, vous savez quoi ? On va rester avec notre chance. Par contre, venez près de moi, ici. Vous savez quoi ? On va utiliser ça, parce que... C'est l'effet d'une bombe qu'on a avec les... Ok, bah, du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais voir. Ça permet de tuer les fonte... Les... 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 ... Oh, nice. Délicieux ennemi. Ok. Oh, super énergie. Apparemment, la carotte, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ok. Bah, il est temps pour nous, je pense, de rentrer. Sauf si on trouve une échelle... Oh, de l'iridium. Oh, encore de l'iridium. Bah, vous savez qu'on va y aller, hein. C'est normal. C'est peut-être une échelle, non ? Ok. On va, du coup, utiliser notre totem de téléportation. Donc, cette fois-ci, on peut faire le totem de téléportation parce que nous avons du miel et nous avons du bois dur. Parce que c'est surtout ça. Bois dur, miel. On n'a pas énormément de miel, mais assez que pour faire des choses. Regardez ça, regardez ça. Du coup, l'hydromel que je viens de faire ici ne sert à rien parce qu'il prend de la place et en plus, il a utilisé un miel. Complètement useless. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Bah, si jamais on retrouve la dent de dragon, on fera ce qu'il faut. Mais en fait, ce serait ce que je veux faire, ça. On va stocker toi. Alors, toi, normalement, tu dois aller quelque part, mais... Et voilà. Là, j'ai même plus de jade. Bah, va donc là. On va récupérer la moitié de l'or. On va récupérer peut-être... Non, ouais. Alors, si je veux faire des bocaux... Ouais, j'ai pas le choix. Il faudrait que j'utilise le charbon et que j'aille acheter du bois chez Robin. Demain, en fonction de la chance, on va voir ce qu'on va faire. On peut faire quelques tonneaux ici, mais j'aurai pas le temps de les placer, tout ça. Oh, regardez ça. Enfin, 11 et 11. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'on aura du vin, peut-être. Oh, vite, 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 vite. C'est pas grave si on s'évanouit. On va dormir de ce côté-là, vite. Ah, nice. Ouh ! Ah oui, non. Parfois, c'est sport, hein, c'est tardu. Parfois, c'est sport. Ok, donc là, nous sommes le 9. Évidemment, toujours de la neige. On n'a pas été à la... Ah oui, c'est vrai. On n'a pas été à l'événement. Donc, du coup, en fait, maintenant qu'on a débloqué l'île Gingembre, la météo nous prévient aussi pour les îles Fougères. Donc, demain, il fera beau. Ce sera une journée en soleil. Les jours de pluie, le mieux, c'est d'aller sur l'île Volcan et de ramasser la pierre précieuse que va lâcher un oiseau de couleur et de marquer où est-ce que vous l'avez trouvée. Ça permet de résoudre l'énigme. Aujourd'hui, une chance normale aussi. D'accord. Ah, ouais. Alors, vu que c'est une chance normale, on va faire nos bocaux aujourd'hui. Et on va déplacer... Je vais prendre la hache, ce sera plus rapide. En plus, il y avait des saves qui étaient finies hier, mais comme je n'ai pas fait le tour, je ne sais pas. On va déplacer la grange et le poulailler ici. Comme ça, ce sera juste à côté de nous. Voilà. Le petit Rambo va avoir de la compagnie. On enlève la route, bien évidemment. Seulement, je pourrais retransformer ça en bois, je serais content. Mais on peut utiliser la déchiqueteuse de robine. On peut l'utiliser pour essayer d'avoir plus de bois. Je ne sais pas si on a la recette ou si on est obligé de l'acheter. Oh, regardez ça. Ah, non, 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 ça arrive. Regardez ça. Il y a des petites graines. Ce sera bientôt, Lucas. Au moins, maintenant, on voit ici la sève qui est synchro. On va essayer de ramasser les graines et peut-être planter ces graines-là. En tout cas, il y a beaucoup de graines. Donc, l'excuse du « je n'ai pas de graines, donc je ne peux pas avoir plus d'arbres et plus de sèvres ». On ne peut pas l'utiliser ici. Bam, bam. Ok. Donc là, il y en a 10. Vu qu'on s'en fout de l'emplacement des trucs. On va mettre ça là. Et le fertilisant serait le bien. Donc là, il y a ceux-là qui n'ont pas encore été arrosés, donc on va attendre. Il n'y a rien qui presse, de toute façon. Les animaux, on ne va pas les toucher. Ok. On va devoir vendre des choses encore une fois. Donc, il va falloir trouver quoi vendre. Oh, il y a plein de choses qui se déplacent. Ok. Il y a de la citrouille qui finit. Je pense qu'on va vendre les citrouilles en or ici. Leur prix, c'est aux alentours de 500. Je ne me rappelle plus très bien, mais entre les citrouilles normales et les citrouilles marinées, les valeurs sont de 3 fois. C'est un peu plus de 3 fois, mais on peut dire 3 fois et ne pas trop se prendre la tête par rapport à ça. On va prendre toit, toit et le bois qu'on va avoir ici. Donc, on a du bois dur qu'on va pouvoir transformer en bois normal. On va acheter des déchiqueteuses aussi. Le lingot en iridium, j'ai utilisé 5 lingots en iridium. J'ai utilisé 5 lingots en iridium pour faire un anneau qu'on n'a pas fusionné. Mais, cet anneau, si jamais on chope celui du slime, on va le fusionner avec celui-là. On est parti. Il est 9h. On devrait prendre un bagnet de crabe, mais malheureusement, je l'ai oublié. Oh non, mardi. Mardi, la robine ne travaille pas. Vous vous rappelez les mardis où on avait eu énormément de chance ? Parce qu'il pleuvait à chaque fois les mardis, et du coup, ça les empêchait de faire du sport. Bonjour ! Et elle ne lui répond même pas. Oh là là. Ok, regardez ça. Il y a Caroline qui attend ses potes. Donc, du coup, là, ça fait 82 000 quand même. On va tout vendre. Huile, vinaigre, des choses intéressantes ou pas ? Vraiment pas. On va quand même aller chez Robin et voir. Si on la voit venir, c'est que c'est mort. Je ne sais pas où va Gus. Ah, il va au centre communautaire. Allez, s'il te plaît, Robin, vends-moi du bois, s'il te plaît. Et non, c'est mort. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va descendre dans la mine. On va descendre dans la mine. Je pense que c'est ce qu'on devrait. On va aller dans la mine, ça sera la meilleure chose pour nous. Et du coup, pas de bocal, mais on peut faire des tonneaux par contre. Donc, ce temps perdu, c'est pas trop grave. On va faire ça. On va faire ça. Même si on n'a plus beaucoup de café. Mais bon, on a eu la bague du café. Donc, si jamais on se sent en rate de café, on va mettre la bague et tuer des ennemis. Peut-être même que c'est ce que je devrais faire. Aller dans la mine normale pour essayer d'avoir le plus de charbon possible. Parce que là, il est déjà 10h30. Le temps de toucher le délicieux iridium, là, ça va être quelque chose. Allez ! Donc là, c'est que 60 qu'on a à chaque fois. C'est pas beaucoup. 60, 60, 60, 60, ça nous mènera pas nulle part. Vu qu'on a 4000 à transformer. Mais à partir d'un moment, on n'aura bien évidemment plus de... On n'aura plus de carambol. Donc du coup, ce sera ça qu'on va mettre dans les tonneaux. Mais ça prend quand même 7 jours. Ça prend 7 jours. Allez ! Stock-moi ce que tu peux stocker. Apparemment, pas grand-chose. Moi non plus. Le jade ne veut pas aller là. Tac, tac. Punaise, un morceau de bois, c'est tout ce qui reste. Ok, je vais avoir besoin de 11 carambol quand même. Alors, ce en or... Oh là là, c'est vraiment quand c'est la déjou d'argent qu'on va prendre ça. Donc on va en prendre 11 ici. Comme ça, on peut mettre ça dans ces nouveaux tonneaux. Ok, c'est très bien. On va se téléporter, on va partir. Mon minerai d'or, où est-ce qu'il est ? Il est ici. Toi, je te stock ici. Toi, je te stock là. Et on va prendre peut-être la bague du café. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la hache. Ah oui, c'était pour ramasser les objets par terre. D'accord. Oh mon dieu, il ne nous reste plus beaucoup de totems. Ok, donc on va prendre ça avec nous. Ah oui, non, il ne nous reste plus de totems. Ah oui, mais je n'avais pas dit que j'allais aller dans la mine normale. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc du coup, là, je vais acheter 10 totems du désert. Comme ça, on est sûr d'en avoir. Et regardez la quantité énorme que j'ai d'omnigéodes. Les trésors d'artefacts pour compléter le truc de... Comment il s'appelle ? Ouh, regardez ça. On peut choper de la fibre, je ne savais pas. Donc je peux choper 20 de fibre pour 100 de pierre. C'est incroyable. Mais les pierres ne coûtent rien si vous avez le déconstructeur. Allez, on va partir à la chasse des Dust Spirits. Et on va se faire plaisir. On va mettre la bague du cambrioleur et le truc de... Du café. C'est la meilleure combinaison si on farme des monstres. Donc la bague de cambrioleur devra augmenter notre chance d'avoir du charbon. Et l'autre, forcément, du café. Allez. Bon, il faut qu'on tombe sur les ennemis. C'est ça. Ah, il y en a un. Ok. C'est juste une chauve-souris, j'ai cru que c'était... Wow, regardez cette quantité d'ailes. La bombe explosive, ce serait pas mal. Enfin, la bague explosive. L'échelle. Merci beaucoup. On peut pas compter. Franchement, on peut pas compter sur ces ennemis pour avoir... Même si à chaque kill, j'ai l'impression qu'on a un, mais... Le plus rapide, c'est le bois, évidemment. C'est juste que ça demande de l'argent. On a 87 000. Donc si jamais on s'évanouit, ça sera 1 000 pièces d'or perdues. Ça va encore. Donne-moi juste une échelle, dans cette journée normale. Un peu trop normale, d'ailleurs. On aurait pu aller planter quelque chose sur l'île Gingimbre. Ou même aller faire le volcan. Mais ça nous ramène pas de l'argent. Ou ça nous ramène rien qui pourrait nous intéresser, en fait. Ok. Finaise. Cette échelle se fait désirer. Non, si tous les étages c'était comme ça, le dernier esprit poussière nous donne une échelle, ça serait vraiment bien. Regardez ça, deux, deux charbons, ça c'est vraiment bien. Un charbon, un café, c'est délicieux. Mais arrête de te barrer, mec, j'ai pas envie de te courir après. Je le fais, mais... Tac, tac, tac. Il est 15 heures. En fait, je suis pas là pour descendre. C'est ça que je me... C'est ça que je comprends pas. Un petit plat. On a du rubis si jamais on a besoin de ces plats. Et autant profiter d'un de chance. Merci beaucoup. Allez, venez donc ici. Non. Si seulement il y avait des slimes comme ça. Enfin, les slimes donnent du charbon. Mais des gros dust spirit qui se cassent en plusieurs dust spirit et qui nous donnent plusieurs charbons. Ce serait vraiment bien. Ou même un gros filon de charbon comme ça. Oh. Des slimes. Mais ça, par exemple, ce niveau, c'est le quantième. Ok, bah on sait quelle activité est-ce qu'on va faire pour finir notre journée, du coup. C'est le 49ème niveau, malheureusement. Donc c'est un peu coûteux. Mais non, mais regardez ça. Du gros café. C'est du trop bon. C'est trop bon. En plus, c'est pas des slimes qui sont difficiles à tuer. Donc du coup, ça va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quitter la mine. Et du coup, on va retourner au 50. Au 45. On va essayer de trouver des échelles le plus tôt possible. Ouais, ok. Merci. Merci beaucoup pour l'aide. Ah, j'ai eu du mal. Mais non, on vient avec moi, mon petit rubis. On va descendre directement. Donc du coup, là, on se retrouve encore une fois dans le niveau de monstre. Ça augmente nos chances d'avoir du café, vu qu'il y a beaucoup de slime à tuer. Donc par exemple, comme on sait qu'aujourd'hui, le 49ème niveau, il y a des monstres, je peux relancer la journée et venir ici continuellement. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour la chasse des slimes. Allez, la chauve-souris vient donc ici me donner une échelle. J'ai pas envie de marcher jusque là-bas. Et du coup, il y a moyen de refaire ça à l'infini. En fait, j'ai vu qu'on avait eu genre 13 morceaux de trucs. C'est pas très motivant. Ok, merci beaucoup. Nice. Bon, on va quand même prendre ça parce que c'est là. C'est sur notre chemin. Boum. Il y a des dust spirit en haut. On va les chercher. Les moyennes échelles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh non, mais il te barre pas. Regardez ce délicieux café. Il nous restait combien de café ? Bon, on a peut-être eu 5 cafés, mais c'est toujours 5 cafés qu'on n'a pas eu normalement. Merci, merci, merci. Ok, donc là, on est là. Le pourfendeur de slime. Ça devrait être notre titre. D'ailleurs, c'est quoi notre titre ? Nous sommes un éleveur de bétail. Mais vous êtes sérieux ? Regardez ça, je suis maxé partout et on me donne le titre d'éleveur de bétail. C'est peut-être prestigieux, je ne sais pas. En tout cas, ça ne reflète pas mon... Mon statut. Le descendeur de trous, ça, c'est pas mal. Ou le spéléologue. C'est pas mal aussi. On a rendu tellement de visites dans les mines que... Merci. Puis là, il n'y avait pas beaucoup de gros slime, j'ai remarqué. Dommage. Euh, 45. Alors, il y a peut-être un autre niveau de monstre. Mais il faut le trouver. Donc, du coup, par exemple, vu qu'on a 100... Combien ? On a 167 échelles. On peut descendre... On peut commencer à l'étage 1. Et descendre avec des échelles jusqu'à trouver un étage de monstre, par exemple. Ça permettrait d'avoir un niveau de monstre. Où les monstres prennent juste un coup pour mourir, en fait. C'est encore plus facile, évidemment. Et le mieux, c'est de faire ça les jours où il n'y a pas de chance. Parce qu'on est sûrs d'avoir un étage de monstre. Et de l'aqua marine. Alors, tu peux me donner une petite... D'échelle. D'échelle. Merci beaucoup. D'une aise. Ah, il faut les mériter, hein, ces échelles. Ok, on en a une ici, on y va. On en a une ici, on y va. Parce qu'en plus, il est là. Et du coup, là, les monstres... Ok, ils se sont retrouvés en bas. Ok, ma petite dernière slime, c'est toi. Oh, une autre ! C'est génial. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, il y a un trésor, là. Ok. On rentre chez nous, on voit s'il y a des choses qu'on peut emporter avec nous. Par exemple, cela. Vous, vous dégagez, parce que vous ne servez à rien. Genèse, regardez ça, j'ai eu trois des parchemins. Trois types de parchemins, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, l'anneau du cambrioleur est pas mal. Arrête bus, on va changer nos anneaux maintenant. Comme ça, on est déjà bien pour l'année prochaine. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont finies. Ok, il n'y a pas de vin qui est fini, c'est dommage. On va faire fondre ça. Ok, je me disais que je n'y avais pas assez. On a quand même un petit peu plus de charbon. Les bombes peuvent rester avec moi, ce n'est pas un souci. Les racines, vous allez là. La sève, tu vas ici. Je devrais peut-être continuellement prendre mon or, mais on ne sait pas. Ok, voilà. Journée bien remplie, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, on a tué des slimes. Ça ne nous sert à rien pour le min max. Mais on a tué des slimes, donc ça devrait nous rendre heureux. Alors, quel est le calendrier ? Ouh, c'est l'anniversaire de Sébastien. Il faut absolument, absolument lui rendre visite pour lui donner un cadeau. Et il faudrait que je me rappelle quelque chose qu'il déteste. Et lui donner ça pour son anniversaire. Oh, un supplément de chance, c'est pas mal. La reine de la sauce nous apprend à faire des tortillas. On sait déjà faire. Donc, c'est pas mal. Alors, il y a un petit peu de vin qui est fini ici. Évidemment, on va devoir s'en occuper. Là, maintenant, tout est arrivé à maturation, à maturité. Et peut-être même qu'on a l'ancien fruit. Oh là là, cet ancien fruit qui nous fait de l'œil, comme ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ok. Bah, du coup, on a eu un épisode assez tranquille. La descente dans la mine était quand même assez délicieuse. Juste derrière, c'était autre chose. C'était autre chose. Donc là, cette première journée, dans l'épisode prochain, on va descendre dans la mine. Et puis, celle d'après, on va... Si on a de la chance, on continuera la mine. Sinon, on va essayer de déplacer un petit peu ça. Et de faire en sorte que tout ce lait soit transformé en fromage. Parce que ce sera toujours bien plus rentable que moi qui descend dans la mine pour tuer les esprits poussières. Qu'est-ce qu'ils ont ici ? Je vous déteste, les poules. Je vous déteste, mais vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501